Salut, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Maria, étudiante en médecine. Je vais vous dire aujourd'hui, mashaAllah, le deuxième cours de la physiologie cardiovasculaire, qui est le cycle cardiaque. Alors, nous allons terminer les diapos de la faculté d'Algérie. Nous allons vous donner à la barakatille. Alors, avant de vous donner le cours, nous allons vous donner une notion qui a été observée dans l'anatomie intrinsèque dans le cœur. Qui a été observée dans les atriums et les ventricules, qui se sont séparés par les septembre, etc. Et nous allons vous donner à la barakatille de la barakatille de cette barakatille. C'est la structure de la barakatille. C'est une barakatille, une barakatille, une barakatille, une barakatille. Ces barakatilles sont appelées les valves. Et ce qui est l'hade de ces valves ? Ce qui est l'anatomie d'une seule direction. C'est la barakatille, c'est l'anatomie de l'anatomie. Il n'est pas possible d'être dans la direction opposée. Il n'est pas possible d'être ouvert et fermé. Quand il n'est ouvert, il n'est pas possible d'être fermé. Quand il n'est pas possible d'être fermé, il n'est pas possible d'être fermé. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, nous avons fait un vaisseau pour un milieu. C'est le milieu. C'est le milieu. C'est le milieu 2. C'est un valve. C'est ce qui est. C'est ce qui est dans le milieu. C'est ce qui est dans le milieu. C'est dans le milieu. C'est ce qui est dans le milieu 1 vers 2. Nous allons dire que dans le milieu 1, il y a une pression qui s'appelle P1. Dans le milieu 2, il y a une pression qui s'appelle P2. Si vous avez une pression qui s'appelle P2, il vous faut simplement abaisser la pression P1. supérieure à la pression P2. D'accord ? Donc, quand on a la pression dans le milieu 1 qui est bien à la pression dans le milieu 2, on va mettre la valve et on va mettre le temps. Par contre, si la pression dans le milieu 2 est supérieure à celle dans le milieu 1, on va mettre la pression dans le milieu 1. Donc, on va mettre la pression dans le milieu 1 et on va mettre la pression 1. D'accord ? J'espère que c'est clair. J' revise la pression dans le milieu 2. C'est clair. Bon, on va mettre la pression dans le milieu. On va mettre la pression dans le milieu du milieu 1 et 5. Elles seront au niveau de l'encycle cardiaque ou les gens vont se dire à l' reproduire la dent. On va dire que l'encycle cardiaque se fait de 2 phases principales. On a la systole et la diastole. On va mettre la liste. La systole est la phase d'activité, la phase d'activité, la phase qui sera la contraction ventriculaire, puis l'éjection sanguine, la phase qui sera l'inquiète dans les ventricules, ou la contraction qui est plus tard, l'arrivée dans les ventricules, d'accord ? Et la deuxième phase qui est la diastole, il y a la phase de repos, où il y a un relâchement entre les ventricules, il y a un relâchement entre les ventricules, il y a un relâchement entre les ventricules, d'accord ? Il faut savoir aussi que la diastole dure plus longtemps que la systole, donc la diastole va être 0,5 secondes, et l'autre va être 0,3 secondes. Le tout va être 0,8 secondes, donc chaque cycle cardiaque va être 0,8 secondes. D'accord ? Il faut savoir aussi que le cœur bat environ 72 vatements par minute, mais il y a un relâchement entre les ventricules, il y a un relâchement entre les ventricules, soit on est en état de repos, ou en Angélie, etc. D'accord ? Très bien. Il y a un relâchement entre les ventricules, il y a deux phases. Il y a un phase l'oula, il y a un période de contraction ventriculaire isovolumétrique. La deuxième phase, il y a un période d'éjection ventriculaire. Il y a un période l'oula, ou il y a un phase l'oula. Il y a un phase l'oula, ou il y a un phase l'oula, ou il y a un phase l'oula. Il y a un phase l'oula, ou il y a un phase l'oula. Il y a un phase l'oula. Donc, on va comprendre le schéma. Il y a un phase l'oula. Comme elle représente la première partie de la systole, les ventricules se contractent. Donc, c'est la contraction entre les ventricules. Les valves sont tous fermées. Qui les valves sont fermées ? C'est pour ça qu'il y a une phase isovolumétrique. L'oula, il y a un changement. Le volume reste constant. Alors, c'est la contraction ventricule, isovolumétrique. L'oula, il y a un phase isovolumétrique. Le ventricule, il y a un ventricule. Il y a un ventricule. Il y a un ventricule, il y a un maximum. Il y a un volume, il y a un volume telediastolique. 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 Diastolique, c'est la diastole. Parce que, bien sûr, qu'il y a un systole, il y a un diastole. D'accord ? Donc, c'est la diastole où il y a un ventricule est relâché. Et un ventricule est relâché. D'accord ? Donc, c'est le volume maximum. Il y a un volume maximum. Très bien. Celui-là, c'est le volume telediastolique. La première fois, il y a un volume minimum. L'honne, dans cette phase, les valves sont fermées. Pourquoi cette valve, elle est fermée ? Parce que la pression dans les atriums. elle est inférieure à la pression dans les ventricules. D'accord? Alors que elle est fermée parce que la pression dans le ventricule elle est supérieure à la pression dans les ventricules. C'est pour ça que les valves sont fermées. Alors, nous avons la pression dans les ventricules. D'accord? Nous avons la pression donc nous avons une contraction parce qu'il y a une contraction dans les ventricules pour aider la pression parce qu'il y a la pression supérieure à la pression entre la force et le trompe pulmonaire pour qu'il y a les valves. D'accord? Mais dans cette phase il y a seulement une contraction qui va aider à la pression intraventriculaire à la pression intraventriculaire. C'est à dire qu'il y a des valves. Donc, je vous dis que le volume ventriculaire reste constant et le muscle développe une tension. Je me dis que ça développe une tension mais il y a la pression intraventriculaire qui est zédée. Bien sûr, quand je dis une contraction comme ça, je dis que ça, c'est une quibate par exemple, bien sûr que la pression est zédée. Mais il n'y a pas un changement de volume parce que je n'ai pas un changement de volume parce que je n'ai pas un changement d'un changement tout simplement. Bien sûr, nous avons la période d'éjection ventriculaire qui est dans la période qui est dans la période du creme de seules. Nous avons une éjection d'un sang de la pression qui va être dans l'eau durant l'ouverture et la floutron pulmonaire. D'accord ? Comment ça vous avez d'abord ? La pression dans l'aventricul est très élevée. D'abord, il devient à la pression supérieure à la pression pour la floutron pulmonaire. C'est-à-dire que les valves pulmonaires et la valve aortique se trouvent bien sûr les ventricules vers les deux circulations vers l'aorte et le tronc pulmonaire vers les circulations pulmonaires et la circulation systémique. J'espère que c'est clair. Les fibres musculaires ventriculaires contractées expulsent le sang des ventricules vers l'aorte et vers le tronc pulmonaire. C'est-à-dire que le volume de sang a été éjecté c'est-à-dire que le volume d'éjection. Nous avons un volume d'éjection, c'est-à-dire que le volume telédiastolique qui est le volume maximal. Une quantité de sang a été éjectée, c'est-à-dire que le volume d'éjection. Il faut savoir que le volume d'éjection a été éjectée. Il faut savoir qu'il y a une quantité de sang a été éjectée dans le ventricule. D'accord ? Donc, ce schéma est-à-dire que le volume d'éjection est supérieure à celle de l'aorte et de tronc pulmonaire. Et c'est-à-dire que le volume d'éjection est éjectée. C'est-à-dire que le volume d'éjection est éjectée dans le sang. Alors, l'asistole dit que c'est la diastole. La diastole signifie une étape de relaxation ventriculaire isovolumétrique et la période de remplissage ventriculaire. Alors, pour la diastère, nous allons commencer par la phase de l'oeulé. La période de l'oeulé, c'est la période de relaxation ventriculaire isovolumétrique. C'est un changement de volume. Dans cette phase, il y a une relaxation dans les ventricules, mais il n'y a pas de changement de volume. Donc, nous allons commencer par le schéma. C'est un changement de volume. C'est un changement d'oeulé. C'est un changement d'oeulé. C'est un changement d'oeulé. C'est un changement d'oeulé. Dans cette phase, c'est la relaxation ventriculaire isovolumétrique. Les valves sont fermées. Elles sont fermées. Elles sont fermées parce que la pression intraventriculaire est supérieure à celle des atriens. D'accord ? Ce sont un changement d'oeulé. C'est un changement d'oeulé. Les ventricules sont fermées. Dans cette phase, les ventricules sont fermées. Et les ventricules sont fermées. C'est-à-dire que la pression est supérieure à celle des ventricules. d'accord parce que dans les ventricules il n'y a pas de pression parce que bien sûr il n'y a pas de changement de volume le volume reste stable le volume télésystolique et les valves sont fermées le muscle les ventricules ont un relâchement il a été contracté donc le volume le volume reste constant donc le volume reste constant il faut savoir que la pression intraventricular la gare de tenqs 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 parce que il n'y a pas de contraction il n'y a pas de contraction il n'y a pas de contraction donc la gare de tenqs il n'y a pas de contraction inférieure à la pression s'éte ensure les valves atrioventriculaires qui s'éteassent les valves je donne à l'homorbella on a le plus d'un des atrium et les ventricules d'accord ? donc il a le plus d'un des ventricules donc c'est le schéma qui nous dérouleons la phase deuxième de la diastole c'est que la pression est-elle pour les atrium pour les atrium parce qu'elle a le plus d'un des atrium avec les 20 kaufs supérieurs et inférieurs pour les atrium droit et avec les 20 pulmonaires pour l'atrium gauche donc c'est la pression et la pression est supérieure à l'homorbella à l'atrium ventricule et c'est ce qui nous dérouleons pour les valves atrium ventriculaires et nous dérouleons ici tout simplement nous dérouleons ici la contraction à l'atrium pourquoi est-ce que c'est la contraction à l'atrium ? pour qu'on a rempli de l'atrium parce que quand on a rempli de l'atrium les ventricules marchent à l'atrium d'accord ? mais qu'il y a la contraction à l'atrium sur les ventricules ils ont fait très bien ils ont un remplissage qui est de 90% 80% 80% 80% donc avec la contraction ils ont fait les ventricules ils ont fait bien à l'atrium et la pression à l'atrium est supérieure à l'atrium ventricule à l'atrium les valves alors pour le deuxième titre c'est les modifications mécaniques hémodynamiques et électriques au cours du cycle cardiaque nous avons les mêmes informations que nous avons à l'atrium mais nous avons divisé le cycle cardiaque en trois phases la première qui est la mesodiastole et la télédiastole la mesodiastole c'est la meso qui est le milieu c'est la fin de diastole c'est tout simplement la deuxième phase de diastole qu'on a vu déjà il y a le remplissage ventriculaire il y a la contraction puis l'éjection il y a la protodiastole il y a la relaxation ésovolimétrique je mette la proto le début de diastole c'est la première phase dans la diastole d'accord donc à demain les trois phases c'est le cycle cardiaque je fais les modifications à ce niveau alors je fais les modifications au niveau du coeur gauche je fais les différentes modifications dans la triombe gauche dans le ventricule gauche ou dans l'award sinon sachant que il y a les mêmes modifications dans le coeur droit à l'exception des niveaux de pression je fais la pression je fais la pression bien sûr bien le coeur droit et le coeur gauche alors la première phase qui est la mésodiastole à la télédiastole qui me raconte comme c'est tout simplement le remplissage ventriculaire ça débute à la phase l'atrium gauche et le ventricule gauche sont relâchés tout simplement et on a une augmentation de la pression à la triombe gauche il y a la pression le ventricule gauche et le ventricule et en même temps la pression diallo la pression diallo mais elle reste inférieure à celle de laward maintenant la pression au ventricule elle est toujours inférieure elle a la pression au laward c'est pour ça que la valve aortique elle est fermée d'accord donc c'est ce que j'ai dit puis c'est l'arrivée du sang à partir de l'oreillette dans le ventricule donc c'est la pression ventriculaire quand il est le volume dans le sang dans le ventricule c'est le sang dans l'oreillette quand il est le ventricule alors qu'à la fin de la diastole la fin de la diastole c'est le ventricule il y a une dépolarisation grâce au nœud sinusal il y a une dépolarisation dans les atriums qui est suivie par une contraction dans les atriums c'est la contraction dans les atriums c'est le point de vue ça va être rapides à la fin de la peinture dans les atriums il y a une dépolarisation ça va être la fin de la conscience ça va être réellement c'est le point de vue c'est le point de vue c'est mieux C'est bon. Il ne peut pas être plus simple. La pièce, c'est que c'est petit, puis il n'est pas plus. Donc on est plus grand. Puis on est plus simple et plus T. Tu vois-tu le pièce de pièce qui est plus large ? C'est comme ça. C'est plus simple. Alors, pourquoi tu peux te faire ? C'est la pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. C'est la pièce de pièce de pièce. Donc la pièce de pièce de pièce de pièce de pièce. c'est ce qui va dire que c'est le volume du sang dans le ventricule constitue le volume maximal que ce dernier peut renfermer le volume le ventricule est le volume télédiastolique le volume télédiastolique le volume maximal le ventricule d'accord ? donc c'est pour la première phase tout le monde est dans la cistole ventriculaire comme le ventricule qui jusque là était relâché pendant son remplissage maintenant le ventricule déjà la valve atrioventriculaire est ouverte le remplissage dans le ventricule alors il y a de l'offre la pression d'il y a lui d'accord ? c'est l'onde de dépolarisation il y a une dépolarisation dans l'atrium il y a une contraction des atrium c'est la dépolarisation grâce au noeud au recul le ventricule ventriculaire elle va se propager les ventricules d'accord ? c'est la dépolarisation les ventricules c'est la contraction des ventricules d'accord ? la contraction des ventricules fluxége c'est le complexe QRS elle n'est pas claire ici mais moi c'est le complexe QRS qui est dû à la contraction des ventricules d'accord ? la contraction c'est la pression dans les ventricules c'est la pression qui est supérieure à la pression dans l'atrium d'accord ? et puis la valve atrioventriculaire est fermée d'accord ? donc la valve atrioventriculaire elle est fermée la pression dans les ventricules est zédite le volume il est maximal c'est le volume télédiastolique mais la valve aortique elle est encore fermée elle est encore fermée parce que malgré la pression ventriculaire elle est encore inférieure à celle de l'aorte elle est bien dans la valve aortique mais elle est encore fermée donc cette phase est-ce qu'on a la phase de contraction ventriculaire isovolumétrique le volume mette mais la pression zedite les valves elles sont fermées d'accord ? en dehors donc quand la pression intraventriculaire elle est encore à celle de l'aorte qui est supérieure à l'aorte qui est supérieure à l'aorte et bien elle est encore à la valve aortique et elle est éjectée et elle est encore à l'aorte donc ça c'est la phase d'éjection je pense que la valve aortique elle est ouverte d'où l'éjection ventriculaire donc si tu as la valve aortique c'est l'éjection dans le sang elle va être sur le biser puis la vitesse de la rapidité de la vie c'est logique la quantité de sang restant dans le volume dans le ventricule et bien sûr je pense qu'elle est dans le sang dans le ventricule et bien sûr on a une partie de la sang qui est dans le sang qui est le volume télésystolique donc le volume d'éjection ou le volume télésystolique qui est un flou de la diastole la volume télésystolique pardon pour le bruit alors c'était ça pour la systole donc le volume d'éjection il y a environ 70 ml le volume télésystolique pardon il y a le volume maximal le ventricule il y a environ 135 ml le volume télésystolique il y a 9 la fin de la systole il y a de la l'éjection il y a environ 65 millilitres c'est ça c'est ça quand le sang est éjecté dans l'avort l'avort va augmenter la pression et en même temps la vitesse de l'éjection va augmenter le sang est éjecté la pression la pression Il reste supérieur à la 3ème. Et la pression de l'oeuvre sera de Z. J'ai trouvé une petite partie de l'oeuvre dans l'oeuvre. Il y a une petite partie de l'oeuvre dans l'oeuvre. Il y a une petite partie de l'oeuvre dans l'oeuvre. Il y a une petite partie de l'oeuvre. Il y a une pression et il y a une pression. Il y a une pression et un rebond de la pression aortique. Il y a une petite partie de l'oeuvre. Il y a une petite partie de l'oeuvre. Dans cette phase, il faut savoir qu'il y a l'apparition de l'onde T. C'est dû au déclenchement de la repolarisation. C'est la repolarisation ventriculaire. Dans cette phase, les valves aortiques grâce à l'augmentation de la pression aortique. grâce à la volume. La valve aortique ventriculaire. La pression du ventricule est quand même élevée par rapport à celle de la triune. C'est la phase de relaxation ventriculaire et isovolumétrique parce qu'il n'y a pas de changement de volume. Mais il y a seulement ce changement de pression. La phase de relaxation ventriculaire et isovolumétrique s'agève avec une baisse de la pression ventriculaire au-dessous de la pression auriculaire. La pression du ventriculaire est quand même inférieure à la pression de la triune. La pression du ventriculaire est quand même inférieure à la triune. La pression du ventriculaire est quand même inférieure à la pression du ventriculaire. Le ventriculaire est quand même inférieure à la pression du ventriculaire. débute à l'acistole, elle a la valve émétrale qui est fermée. D'accord ? La valve, elle est fermée. La pression entaile ventricule, elle augmente. Elle lâche, elle augmente la pression entaile ventricule parce qu'il y a une contraction. C'est la phase de contraction isovolumétrique. Donc, là-bas, donc là-bas, la pression est z, alors que le volume, il reste constant. C'est ce qu'on appelle la phase de contraction isovolumétrique. D'accord ? Puis, quand la pression ventriculaire est supérieure à celle de l'aorte, elle va mettre la valve aortique où elle sera l'éjection sur le sang. Donc, le volume va être fermé. Et la pression va être avec le volume de zéda, puis elle va être fermé. D'accord ? Donc, on va voir comment faire. C'est ce qu'on appelle la pression intraventriculaire, la grêle, z, 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 z. Moulemais ça, c'est ce qu'il y a de la contraction. Et on va mettre la pression supérieure à celle de l'aorte. C'est ce qu'il y a de la valve aortique. La valve aortique ici, c'est ce qu'il y a de la valve. C'est ce qu'il y a de la valve réperie. C'est ce qu'il y a de la valve aortique. ici, on va mettre la pression plus vite. Et le volume peut être naquisse. Donc on va mettre la valve. le volume likedああ et la valve aortique. Mais le pression est certaine, ça va mettre la phase d'éjection. C'est ce qu'on appelle la phase d'éjection qui est rapide puis elle est lente d'accord lorsque la pression ventriculaire elle devient inférieure à la pression dans l'aort l'an la valve aortique tout simplement donc la pression ventriculaire elle va être tenquiss alors que le volume il est bon il est le même volume il est le volume télésystolique elle va être dans les ventricules parce que les valves sont fermées ce sera la phase de la phase de relaxation isovolumétrique c'est-à-dire la phase de relaxation isovolumétrique le volume il est bon parce que il y a une dame donc il y a une dame il y a une dame de la pression qui est-à-dire la pression est-à-dire la phase de coalition Alors, il faut savoir que c'est le travail du ventricule gauche sur le cœur pour éjecter le sang dans l'aorte. Donc, c'est le travail. J'espère que c'est clair. Donc, il faut savoir que c'est le travail du ventricule gauche sur le cœur gauche. C'est le travail du ventricule gauche sur le cœur gauche. Il faut savoir que c'est le travail du ventricule gauche sur le cœur gauche. La différence est que le cœur gauche est le temps de la pression du ventricule. Il faut savoir que c'est le travail du ventricule gauche sur le ventricule gauche. Il faut savoir que c'est le ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche. Vous voyez ? C'est logique. Il faut savoir que c'est la même chose que c'est le ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche. Alors, je ne sais pas si c'est le travail du ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche sur le ventricule gauche. C'est le même. C'est le même. d'accord et c'est pour ça nous avons la circulation pulmonaire la circulation à système à basse pression système à basse pression parce que la pression elle est basse par rapport à celle de la circulation systémique donc les bruits du coeur où est-ce que les bruits du coeur c'est un stéthoscope 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 comment est-ce que les bruits du coeur pour le faire les bruits du coeur sont les bruits du coeur qui sont les bruits du coeur d'accord nous avons deux bruits le B1 et le B2 le B1 est le début de la systole donc la fermeture des valves atrioventriculaires qui débutent à la systole c'est un c'est le premier bruit du coeur il a une basse tonalité et qui est relativement longue d'accord donc on a le B1 et le B2 le B1 qui est dû à la fermeture des valves atrioventriculaires qui débutent à la systole alors que le B2 alors que le B2 c'est le début de la diastole dû à la fermeture des valves pulmonaires et aortiques d'accord et qui est sec et il est rapide et plus intense d'accord donc c'est là il y a deux bruits du coeur c'est un peu il y a les souffles du coeur c'est le début juste pour que les gens des fois on peut nous apprendre que les gens juste qu'ils sement les bruits il y a des bruits appelés des souffles qui ont des maladies cardiaques il y a des médecins qui sement avec le stéthoscope des bruits qui sont anormales les éclatures d'aller à des anomalies cardiaques c'est la fin de 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 la fin j'espère que c'était clair si vous avez des questions posez-les en commentaire sur Instagram merci